... Voilà, nous sommes de retour en direct de la salle de presse du stade Gaspard-Pétier avec David Le Frapper, qui connaît les lieux. Bonsoir David. Bonsoir. Bon, eh bien, votre ancien club vous a joué à Salle Tour ce soir. Victoire de Châteauroux nette et sans bavure, j'ai envie de dire, 3 buts à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre équipe, David ? Ben, tout simplement, c'est qu'on est cuit. Voilà, j'ai trouvé mes joueurs très fatigués. Voilà, on a essayé de ramener un peu de sang neuf, mais bon, ça n'a pas suffi parce que... Parce que tout simplement, on est cuit, quoi. Voilà, on fait une première erreur sur le premier but, qui inverse la tendance psychologique du match. Parce que je trouvais Châteauroux, en début de match, pas très à l'aise. Maintenant, Châteauroux n'a pas volé sa victoire. Donc, pour vous, c'est la fraîcheur physique qui vous a manqué, ce petit supplément que vous aurez aidé ? Ah oui, totalement, totalement. J'ai l'image de mon capitaine, à l'image de Tousart ou de quelques-uns qui n'en peuvent plus, qui sont rincés. On est depuis un certain temps sur une grosse débauche d'énergie. C'est notre point fort, entre autres. Et là, ce soir, on a manqué d'allant, on a manqué, on a couru, on était sur des courses très lentes. On a toujours été en réaction et non en action. Donc forcément, c'est un très petit match de notre part qui reflète tout à fait la valeur du score. Juste un petit mot, après, ça sera mon conflit de France de l'Ordre. C'est Kamara qui vous fait la misère ce soir. C'est un joueur que vous avez connu, David, le frappeur, ce jeune Kamara. Non, non, je ne l'ai pas connu, lui, Sylvain. Je suis désolé. Non, non, c'est qu'on me l'a dit. Voilà, non, non, je ne l'ai pas connu, mais... Vous avez connu d'autres, on va dire. Oui, pas mal, mais... Flavien, qui a participé aussi à cette victoire. Voilà, voilà. Mais bon, non, non, c'est une victoire logique pour Châteauroux. On n'a pas été bons, voilà, il faut... C'est une journée blanche, puisque tout le monde a perdu en même temps que nous. Donc, voilà, on savait que ça allait être dur. Voilà, on sait qu'il faudra gagner, nous, à la maison, pour se sortir, pour arriver aux 40 points, qui nous ferait beaucoup de bien. Voilà, mais je... J'en veux surtout pas mes joueurs, parce que c'est pas... C'est pas de la mauvaise intention. Quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de carburant, quoi. Voilà, par expérience, quand on ne peut pas faire les efforts, on ne peut pas, quoi. C'est pas de carburant, une question. Déjà, David, bon, vous l'avez dit, dans cette mauvaise soirée, il y a eu une éclaircie en fin de journée. Vos concurrents directs ont perdu également. Alors, comment vous allez faire ? Vous dites que vos joueurs sont fatigués, il reste trois journées. Comment vous allez faire pour récupérer, pour jouer ces trois journées à fond, et puis faire la différence le plus vite possible ? Déjà, la première chose, on va jouer dans une semaine maintenant, donc on va essayer de bien rentrer déjà, parce qu'on a six heures et demie de bus, et puis être sur une semaine de régé avec beaucoup de soin, et puis de nouveau travailler, parce que c'est par le travail, comme ils le font bien depuis le départ, on ne va pas tout remettre en cause parce qu'on perd 3-0. On connaît les raisons, voilà, on se déchire sur le premier but. Maintenant, le jeu demande faute, mais je répète et j'insiste, on ne peut pas leur en vouloir, quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de carburant, tout simplement. Châteauroux était beaucoup plus en jambes, ils ont l'habitude de jouer sur un terrain synthétique, bon, on ne va pas chercher d'excuses, mais Châteauroux mérite sa victoire, il n'y a rien à dire. C'était dans mon plan de carrière, d'aller à l'étage au-dessus, quand on a connu que le monde pro, on a envie d'y retourner. Maintenant, bien sûr, j'y prends goût, si j'ai accepté la mission, c'est parce que déjà, je l'ai trouvée très passionnante, très curieuse à la fois aussi, mais je connais bien les lieux aussi, parce que ça reste le club où j'ai grandi. Voilà, c'est hyper envoûtant, hyper passionnant, et puis quand on coache ce genre de joueur que j'ai ce soir, au-delà de tous les gamins que j'ai eus pendant trois ans, plus les pros, un peu plus confirmés, voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça n'enlève rien à ce que je pense d'eux. Aujourd'hui, c'est un accident de parcours. Il faut, voilà, autant on perd, il y a dix jours qui ne reflètent pas la valeur du match. Aujourd'hui, le match, il est perdu, il est perdu. Merci beaucoup à David. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Salut, Sylvain. Revoir, David. Six points de prix sur neuf possibles, c'est bien dans cette période rapprochée de trois matchs. Et là, il y avait de la joie face à Hausser. Cédric Doris, bonsoir. Bonsoir. Et je suppose qu'il y a de la joie, peut-être de la fierté, vous allez nous le dire, est-ce que le mot est trop fort ou pas ? Après cette victoire, quand même, 3-0 net et sans bavure face à Valenciennes. C'est une grande satisfaction. Effectivement, c'est une très bonne semaine. Six points pris dans la semaine, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé à la Béry. Deux matchs de suite gagnés à domicile, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé à la Béry. C'est jamais arrivé, jamais. 3-0, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé non plus. Non, c'est une bonne semaine. C'est une victoire méritée, je le dis très humblement, mais bon, c'est vrai que c'est une très bonne deuxième mi-temps. Très bonne deuxième mi-temps. On a fait une première mi-temps sérieuse et une deuxième mi-temps aboutie avec beaucoup d'occasion. On est resté organisé, on n'a pas pris de but. On en a marqué trois. C'est vrai que c'est une bonne semaine. Je dirais que c'est une semaine où on a fait cinq mi-temps vraiment de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Et on a loupé une mi-temps à New York. Mais bon, ce soir, c'est vrai que c'est une satisfaction. Les joueurs sont restés concentrés. On l'a dit qu'on lâcherait rien jusqu'au bout et on le montre. C'est vrai que j'ai bien aimé la concentration des joueurs, la négation et la qualité qu'on a su y mettre. C'est vraiment très, très bien. Je suis très content pour le public également parce que j'ai trouvé vraiment une atmosphère très positive par rapport à une saison qu'on est en train de vivre. Je trouve que les gens méritent aussi des félicitations. Nos supporters, nos spectateurs méritent aussi des félicitations parce que je les ai sentis vraiment derrière nous du début à la fin. Dans la période qu'on est en train de vivre, il faut aussi le souligner. Les gens ne lâchent pas non plus, ne nous lâchent pas non plus. Il faut les en remercier. C'est important. On a le sentiment qu'on a une saison bien sûr à terminer du mieux possible. On est en train de le montrer mais on est déjà dans la préparation de la suite et je pense que tout le monde en a pris conscience. Tout le monde est tourné vers le même objectif et quand on regarde tous dans la même direction, maintenant, il faut avancer. Quand vous avez des jeunes qui ont ce niveau-là, on ne va pas s'enflammer, mais quand même, Flaviente, Hassan Camara, associé à la route sur le côté gauche qui importe et à Grégory Thiel, on se dit, même si c'est Valenciennes en face avec beaucoup de respect pour eux, on se dit qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose quand vous avez cette maîtrise au cours de cette deuxième période. Mais moi, je vois les joueurs progresser depuis quelques semaines. Le problème, c'est après de le montrer sur le terrain. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mot pour mot, il y a une semaine, je me rappelle très bien et c'est vrai qu'on commence à le voir. Bon, après, effectivement, il ne reste pas 50 matchs à jouer, donc on n'est pas, je ne suis pas fou, mais il est clair que le travail, la continuité dans le travail, amène une évolution, amène une évolution dans notre jeu, amène une évolution dans nos possibilités de matérialiser ça par des buts, par des points et donc forcément, il faut féliciter les joueurs de ça. Laurent Fortin du Béry républicain de Vite TV. Quand vous ne prenez pas de Vite, je défends ses services comme tous, c'est sur la vie. Bien défendre, c'est bien attaquer. On le sait, maintenant, le football moderne, ça se joue beaucoup sur les transitions, donc forcément, quand vous avez un bloc équipe qui travaille bien, vous récupérez le ballon dans de bonnes conditions et là, vous avez une lecture des situations et une projection qui est beaucoup plus simple, entre guillemets. après, il faut être bon dans les zones de finition et ce soir, on a été très très bon dans les zones de finition. Donc forcément, c'est un vrai travail collectif, les aspects défensifs, les aspects offensifs. On a joué en équipe, là. Moi, j'ai vu une équipe qui faisait des choses ensemble. la palisse la dit beaucoup mieux que moi, le football, c'est un sport collectif. À un moment, moi, quand on joue collectivement, on est capable, on n'est pas plus bête que les autres à partir du moment où on fait les efforts tous ensemble et à partir du moment où on est capable de créer du jeu tous ensemble et ce soir, c'est très intéressant. Vous n'arriverez pas à me fâcher ce soir. Donc, c'est une question qui est... De toute manière, vous savez, on a gagné, moi, ça fait 11 journées que je suis là. C'est une situation qui était complexe, mais on vient d'aligner notre troisième victoire en 11 matchs. J'ai pris un groupe qu'on avait gagné 3 sur 24. Donc, effectivement, il va peut-être nous en manquer un peu au bout parce que j'ai fini de rêver. J'ai passé l'âge de rêver. Par contre, j'ai toujours l'âge d'être très déterminé et de croire en ce que je fais et d'avoir foi en les gens qui m'entourent. Et donc, je pense qu'il y a encore 9 points à prendre et qu'il faut être très déterminé à aller chercher le maximum de points. Et puis, comme je vous l'ai dit, on fera des comptes à la fin. Mais ce n'est pas le soir où on doit avoir des regrets. C'est pour ça que je vais lancer cette boutade. C'est un soir où il faut analyser positivement notre semaine et nos progrès. Et effectivement, quand on fera le bilan à la fin, peut-être qu'on se dira qu'on a enclenché les choses un peu tard. Mais pour le moment, j'ai envie de me projeter sur le prochain match. J'ai envie que mes Jeux récupèrent. J'ai envie qu'ils soient contents de ce qu'ils ont fait. J'ai envie que les gens savourent. Moi, j'ai vu des encouragements. J'ai vu par rapport à la situation un peu de bonheur, de la joie, des gens qui étaient contents de venir au stade. Et c'est aussi notre mission de contenter les gens qui viennent nous soutenir. Et c'est pour ça que je tiens vraiment, et je le répète, à les associer à cette victoire. Alors maintenant, il va falloir confirmer à l'extérieur, c'est toujours la même chose. Donc là, je ne vous apprends rien, Cédric, à l'extérieur, c'est pas loin de la cata. Et là, pourquoi finalement, pourquoi ça ne se revient pas ? Vous vous dites ça peut-être parce que maintenant, vous attendez la confirmation. Vous allez à Dijon. Pourquoi on le dit à chaque fois, mais ça ne se produit pas ? C'est pour ça que je vous dis ça. On a deux déplacements chez des potentiels Ligue 1, voire trois déjà Ligue 1. Donc forcément, je ne vais pas vous dire que c'est les matchs les plus simples. Vous savez, moi, je vous ai parlé du nombre de matchs que j'ai à jouer. J'ai joué les dix premiers. Et souvent à l'extérieur, avec un match de plus à l'extérieur. Donc on savait qu'on allait y venir sur ces matchs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire progresser mon groupe. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça va suffire pour prendre des points à Dijon ? Bien sûr que je l'espère. Bien sûr qu'on ira pour ça. Et le dernier déplacement à Troyes, on ira aussi essayer de faire un résultat. On aura cette ambition-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est les progrès qu'on est en train d'accomplir. Et là, ils sont réels. Et ce n'est pas que des mots, c'est matérialisé par des choses. Donc ce soir, c'est positif. Maintenant, on ne s'enflamme pas du tout. Je suis très lucide sur la globalité des choses. Ne vous inquiétez pas, on perd papier. Mais moi, si on n'est pas content de ce soir, ça veut dire qu'on est inapté au bonheur. Bon, moi, je suis apte au bonheur. C'est beaucoup de bonheur et nous aussi. C'est vrai. Et bravo.